Salut à tous ! Aujourd'hui nous allons faire une petite session d'entraînement sur Chessable, qui est le site dont je vous parle tout le temps, sur lequel j'apprends la plupart de mes ouvertures. Mais en fait, il y a maintenant aussi des livres de fin de partie et même de tactique d'ailleurs. Mais là, aujourd'hui j'ai des coups à réviser. Chessable me donne des révisions à faire sur le livre des fins de partie, que je suis en cours d'apprentissage d'ailleurs. 94 coups. Alors, c'est parti ! C'est le livre 100 Endgames du Must Know, qui est vraiment un super bouquin et qui a été converti en Chessable. Là je révise des coups que je n'ai pas vu depuis très longtemps, des semaines ou des mois. Donc là, le principe avec les blancs, c'est d'enfermer le roi devant le pion. Donc si je me mets là, ça marche. Alors je vais peut-être un peu vite, mais il y avait énormément de coups à réviser. Et en plus, moi je les révise dans le mode... Alors là, il me dit, c'est pas le coup qui est prévu par le bouquin, mais c'est quand même un bon coup, donc il m'a pas puni. Je vais juste réessayer. C'est celui-là dans le bouquin. Donc ouais, les coups, les positions sont données une par une, mais elles se suivent pas forcément. Elles sont dans un ordre un peu aléatoire. C'est pas des lignes complètes. Donc c'est peut-être pas top pour comprendre quand on les connaît pas. Mais disons que c'est sans pitié quand on nous interroge dessus. Si on y arrive, séquences, c'est vraiment bien. Alors, donc là, je dois faire nul avec les noirs. Mon roi est dans le bon coin. Je pense qu'il suffit que je mette mon fou un peu n'importe où. Il me dit que c'est pas faux, mais peut-être que le bouquin va être prévu de le mettre là. Ici, c'est la suite de ce qu'on a vu tout à l'heure. Ici, je continue à harceler ce fou. Ici, c'est facile. Donc là, je viens de faire une session de dix coups et on va dire next lesson, on continue. Là, c'est la suite aussi. Donc, pas trop choix, faut que je revienne là. Et quand il fait ça, donc il me laisse de faire... Non, il me laisse pas de faire mal. Est-ce qu'il faut que je fasse échec ? Si je déplace juste mon fou n'importe où. Détant qu'il attaque mon fou, je le déplace. Je continue à harceler ce fou. Vous allez voir, ça va finir par marcher. C'est une ligne un peu longue. Voilà. Donc là, c'est le contraire de la position qu'on a vu avant. Le roi, on va le mettre dans le coin qui est de la même couleur que le fou. Une case de la même couleur que les cases du fou, noir. Et donc là, pour le coup, on va gagner. Regardez, il me laisse de venir en c8 et de faire échec mat. Donc il ne faut pas juste que je déplace mon fou, il faut que je le fasse avec échec. Ok. Et donc, ici, je crois qu'on peut faire simplement ça et il ne peut plus empêcher de venir en c8 après. Et quand on est comme ça... Je suppose qu'on déplace un autre fou n'importe où. Ok. Et là, on doit faire nul avec cavalier contre tour et notre roi est bien coincé sur le bord. Mais comme il n'est pas dans le coin, en fait, on s'en sort quand même. Et je crois qu'il faut jouer... Alors, si j'allais jouer ça, c'est faux puisque je vais me faire mater. Il faut que j'attaque la tour, alors. Je m'éloigne un peu du cavalier, donc ça me semble douteux. Mais je pense que c'est ça quand même. Eh ben non. Non, là, je me suis planté. Ah ouais, si les deux s'éloignent l'un de l'autre, c'est pas bon. Je ne vois pas bien comment les noirs, ils vont gagner, mais c'est vrai que je me souviens qu'il faut qu'ils restent collés le plus possible. Et donc là, c'est 8. Et le truc, c'est que les noirs, ils vont... Le fou va être cloué, donc le seul coup légal des noirs, c'est roi h8. Et je vais pouvoir manger le fou. D'ailleurs, ça sera échec mat au prochain coup. Donc c'est pour ça qu'il y a cette histoire de fou sur la mauvaise couleur. De roi dans le coin de la mauvaise couleur. Donc là, il me rappelle le texte qui était avec le coup que j'ai raté. Et il me fait réviser le coup que j'ai raté. Et donc ce coup-là, je vais devoir le réviser plus souvent que les autres. Il va me revenir plus souvent parce que j'ai eu fou. Alors là, c'est assez simple. Je fais échec en restant près de mon roi. Alors, ben, pas le choix. Pareil, échec. Et donc là, le truc, c'est que... Est-ce que je viens là ou là déjà ? Je pense que si je viens là, c'est... C'est... Je ne sais pas. J'ai l'impression que ça, c'est plus simple, il me semble. Les deux doivent marcher, mais... Ah oui, et donc maintenant, je viens là. Et s'il fait dame, j'ai une fourchette. Ouf. Donc le cavalier seul arrive à arrêter un pion, même quand notre roi est très loin et que le sien est très proche. Je suis quand même obligé d'éloigner mon roi. Je ne plante pas cette fois-ci. Ok. Alors, arrêter un pion qui est sur le bord, c'est plus compliqué. Il faut que mon roi soit sur ces cases-là, là, là et là, il me semble. Donc, il faut que j'entre dans ce circuit de quatre cases et après, je suis tranquille. Et là, c'est un cas où je n'arrive pas à entrer dans le circuit rapidement. Le roi est super loin, mais en fait, le truc, c'est que si je viens là... Il pourra venir là aussi. Ah oui, mais là, je vais être dans le circuit après. Ce n'est pas ça l'idée. Là, c'est juste le cavalier est dans un très mauvais carré. Je vais faire ça et il ne peut même pas empêcher la promotion. Il ne peut rien faire. Ok, donc là, je suis dans le bon circuit de quatre cases, là. C'est-à-dire que si j'avance le pion, j'ai une fourchette, en fait. Et là, le truc, c'est de ne pas prendre le cavalier. Mais je viens là et en fait, je gagne. C'est-à-dire que si j'avance le pion, je ne bouge pas, j'avance le roi. Et s'il vient là, je fais une fourchette. Et s'il ne peut pas aller là, il ne peut pas aller là. Donc le roi noir, en fait, on croit qu'il est tout près, mais il va devoir faire un énorme détour qui fait que le roi blanc va pouvoir défendre. Et ici, je dirais qu'il suffit d'aller comme ça. Pas trop sûr. Voilà, là, il va faire le tour par le haut. Tout ça, je l'ai appris en entraînant avec ce bouquin. Vous voyez, c'est efficace. Alors, et là, pour le coup, il fait le tour par le bas. Donc, on va essayer de ne pas perdre le cavalier. On est obligé de venir là. Et donc, ici, main. Il faut mettre le roi ici. Et là, on donne le cavalier. Et après, en fait, le roi noir ne pourra pas sortir de là. Ses mêmes pattes, il me semble. Non, ça ne lui plaît pas trop que je vienne là. Pourquoi ? Ah, je peux peut-être venir là, c'est plus simple. Voilà, et maintenant que le roi est ici, il ne menace plus d'avancer le pion. Donc, je peux approcher mon roi. Ok. Alors, math du roi et du cavalier. Comment on fait ? Si je viens ici en C1, le roi ne peut pas aller là. Donc, le pion est obligé de bouger. Et après, cavalier ici. On m'attend deux coups. Alors là, j'ai les blancs, donc même principe. Et ici, comment aurait été le pion qui est sur la... Ah oui, ça, c'est dur, ce truc-là. Déjà, si je bouge mon roi, je vais faire échec. Mais est-ce que je vais vers là ou vers là ? Je ne me souviens pas de cette position. Ou alors, je déplace la dame. Il me semble qu'il faut déplacer la dame. Ok. Et mat. Donc, il y a des situations où on peut le laisser faire dame. Et qu'après, on a un mat. Mais bien sûr, on n'en est pas encore là. Et donc, voilà, j'approche mon roi. Ensuite, là, on a les blancs. On a les blancs, donc on va essayer de devenir partie nulle. Il suffit qu'on protège notre pion. Il n'y a pas d'autre coup. Ok, tous ces coups-là font nul. Et là, je peux soit le clouer, soit venir là. Ou là. Allez, le bouquin vous les conclouent. On s'approche. Et là, c'est reparti pour la même opération. Donc. Ah, et là, on peut venir là avec le roi. Ici, il fait dame. On a mat, en fait. On peut laisser faire dame. C'est vraiment le plus rapide. Là, il ne faut pas que je fasse une dame tout de suite. Sinon, il a une enfilade. Il faut que je protège mon pion. Et là, il faut que j'aille dans ce coin-là pour... Pour avoir un path. En fait, quand on est sur la colonne F ou C, on a des chances de nulle. Où est-ce qu'il faut que j'aille ? Attendez, si je viens là, il fait promotion avec échec. Donc, c'est sûrement pas encore le moment. Et si je viens là, il fait promotion et mat. Ça me semble trop facile, parce qu'il y a d'autres coups possibles. Si je viens là, il peut venir là. Mais là, j'ai mat aussi. Non, c'est pas ça. Je comprends pas. C'est pas juste mat en deux coups. Qu'est-ce qu'ils ont envie qu'on fasse d'autres ? Je vais pas venir là quand même. Il va faire promotion avec échec. Ça, c'est même faux. C'est sûr que c'est faux. Ça, j'ai fait... Oui, bon, voilà, je finis par voir faux. Ah, merde, d'accord, j'ai envie de voir plus loin. Effectivement, il fait une promotion avec échec. Mais je viens là. Et en fait, après, la dame, elle va où elle veut. Mais j'ai mat quand même au coup suivant. Je voyais plus. Voilà. C'est triste, mais... Il fallait pas perdre espoir. Et donc là, il faut éviter qu'il aille dans le coin. Pas ça. Je peux aussi tester ça. Non. Je l'ai tous fait, là. Non, les échecs. Je crois que si je fasse ça, il vient là. Ah oui, mais après, mon roi est suffisamment prêt pour faire maths. Ouais, il faut être sur J6 juste après promotion. Ok, plus que 14. Alors, comment arrêter ce pion. Le truc, c'est qu'on peut pas prendre parce qu'il y a un pat. Ah, mais si je fais ça. Donc là, on est du côté des blancs. Ça ressemble beaucoup à la position d'avant, mais inversée. Et ce coup-ci, c'est... On arrive à faire nul. Alors que là, on arrive à rattraper le pion. Mais c'est assez compliqué. Tout dépend de la position de notre roi. Je sais pas du tout par cœur, d'ailleurs. Dans quel cas, c'est nul ou c'est pas nul. Donc là, je peux aller là. Hop, pat. Le roi noir est trop loin pour faire maths quand même, comme tout à l'heure. Pareil. Voilà, je sais pas si il y a des tricks entre là et là. Playing black. Sauf que j'ai fait une dame. Donc je fais échec pour éviter le mat et après, je suis tranquille. Et voilà, c'est fini. Bon, ça va. Ça a l'air efficace, l'apprentissage. J'ai fait quelques heures sur une ou deux positions un peu compliquées. Et je suis quand même content de moi. Vraiment, si vous voulez apprendre des ouvertures ou justement des fins de parties, ce site est super. Je vous le recommande, c'est vraiment efficace pour mémoriser, il vous interroge avec de la répétition espacée, c'est le site qui décide quand il vous interroge sur quel coup, sur quelle position. Et c'est vraiment bien, ça fait deux ans que je suis dessus. Voilà, voilà. A bientôt, salut.